ce matin j'ai pris le métro et j'ai décidé de m'arrêter au terminus qui était au plus à l'est de l'île de montréal il faut savoir que il s'arrête pas au bout de l'île à l'est non non il reste encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver tout à l'est de l'île de montréal et je n'y suis encore jamais allé alors je vais aller visiter ça on va voir un petit peu et tout au fil de mon périple je vais vous faire comme ça des petits bouts de vidéos dans des endroits un peu différents pour vous parler des choses à savoir sur montréal je me suis frayé un petit chemin à travers les petites rocailles je suis dans un coin perdu sur la rive est de l'île de montréal j'ai pas encore atteint le bout de l'est où j'en suis très loin je viens de commencer mais je me suis posé là et c'est une odeur de plage d'été de vacances et ça fait du bien quand tu sais que à montréal tu peux avoir accès à ça en quoi 30 minutes et parce que j'y étais en métro puis à pied mais vraiment c'est c'est génial une des premières choses à savoir c'est l'histoire en fait du québec mais je vais pas vous raconter ça en détail mais c'est vraiment quelque chose chèque par exemple j'ai un collègue qui m'a qui m'avait dit un moment en rigolant il m'a dit à les français vous nous avez abandonné et ça c'est vrai que ça m'a fait tilter puis je me suis dit mais pourquoi et c'est là où quand tu t'intéresses un peu tu découvres l'histoire du québec je peux vous raconter ça en détail et je peux me tromper mais en gros il faut savoir que en fait pendant c'était dans les 300 400 dernières années au moment où les colonies britanniques et françaises en fait ont débarqué au au canada et se sont un petit peu disputé des terres ben entre les colonies britanniques et françaises ça s'est souvent fritté et le fait est que les colonies britanniques ont souvent remporté la mise mais au fil des années tout comme les gaulois qui sont des irréductibles gaulois et qui résistent encore et toujours à l'envahisseur dans une partie de la france ben là c'est un peu pareil mais en fait au au québec mais il faut savoir que ces québécois là qui ont résisté face à l'envahisseur britannique ben en fait ont été livrés à eux mêmes parce que au bout d'un moment les français ont tout simplement abandonné les personnes qui étaient qui étaient ici au québec et puis en fait ils sont retournés dans leur pays tout ça ils sont occupés de leurs propres problèmes et ils ont un petit peu délaissé ce qu'ils avaient laissé là raison pour laquelle généralement un québécois peut rigoler ou pas en disant qu'il se sent un petit peu il s'est senti un peu abandonné dans son histoire par par les français donc c'est pour ça que en rigolant mon collègue me l'a dit mais ça arrive qu'il y ait du racisme anti français par exemple oui vraiment vraiment et donc c'est dû justement à cette histoire là et au fil au fil des années les colonies françaises ont quand même par moment résisté notamment à québec qui était un point clé mais ils ont jamais pu devenir indépendants il ya deux fois dans l'histoire récente je crois que c'était en 69 mais je dois me gourer ou alors c'était en 80 dans les années 90 ou je sais pas c'était deux fois je crois que c'est un moment un une fois dans les années 60 une fois dans les années 90 où le québec a failli devenir indépendant qui avait eu une sorte de référendum un vote mais le fait est que ce n'est jamais devenu indépendant donc c'est pour ça qu'en fait québec est une province officiellement française mais n'est pas un pays à part entière même si c'est vrai que quand tu vis au québec tu as vraiment l'impression que c'est un pays à part parce que tu as pratiquement un gouvernement tu as le gouvernement de la province du québec et qui applique parfois ses propres lois je pense que chaque province ça c'est à ses propres gouvernements entre guillemets mais vraiment québec tu sens que c'est tu sens que c'est à part mais ce n'est pas un pays et le pays du québec c'est le canada tout entier et et le canada tout entier est un pays anglais bien souvent les gens quand on leur parle de canada ils pensent que c'est français mais non c'est anglais avant tout et c'est juste la province de québec qui est restée française à travers l'histoire et qui est cette sorte de de petite petite portion de terre d'irréductible québécois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur des colonies britanniques d'antan voilà un petit peu pour la petite histoire autre fait plutôt drôle mais toujours relié à l'histoire c'est que pepsi ici au québec est plus populaire que coca cola alors c'est pas officiel mais de ce qui se dit c'est que comme pepsi est bleu c'est la couleur du québec comme coca cola est rouge c'est la couleur du canada vous les entendez les cigales électriques il y en a de partout autre chose à savoir qui est à savoir et qui est top ici au québec c'est que il n'y a pas de vol il n'y a pas de délinquance il peut y en avoir mais c'est très rare et ça c'est ça c'est génial parce que j'ai entendu plusieurs fois surtout des filles en fait dire que ben vous entendez c'est magnifique surtout des filles dire que surtout des étrangères notamment qui disent ben moi quand j'étais à paris si je sortais les soirs vers 22 heures ben j'avais peur alors qu'ici à montréal pas du tout elles n'ont pas en fait ce sentiment d'insécurité c'est vrai que moi aussi de manière générale je me sens pas mal quand je marche n'importe où alors je dis pas qu'il n'y a pas des gens bizarres parfois il y a des gens bizarres il y a des gens qui peuvent te regarder un petit peu de travers et tout ça mais ils vont jamais vraiment agir parce que si la loi est très très rude mais autre chose aussi qui fait que vu qu'on a cette sorte de liberté moi ça m'arrive très souvent de laisser mes clés dans ma boîte aux lettres quand je pars par exemple aujourd'hui je suis parti je n'ai pas mes clés mais là où vous dites ben oui mais dans ta boîte aux lettres c'est fermé donc ben non ici les boîtes aux lettres sont totalement ouvertes c'est à dire que c'est juste un clapet comme ça que tu lèves et ben moi je pars chez moi je lève le clapet de ma boîte aux lettres ouf je laisse mes clés je ferme et puis je me barre c'est ce sentiment de liberté que je faisais pas ça au début puis avec le temps après un an en fait tu te sens tellement tu penses en fait tu penses même pas à ça quand tu es en france oui tu vas te dire je prends la france encore une fois parce que c'est l'exemple que j'ai mais tu vas dire non mais je vais pas faire ci ou ça parce que alors que là en fait mais tu dis mais je peux le faire déjà rien quand tu vois que tu reçois un colis il te laisse le colis devant ta porte dans la rue alors qu'il ya des gens qui pourraient le prendre personne va le prendre voilà mais c'est vraiment extrêmement rare le gars en fait le livreur il sonne à ta porte toi tu récupères ton colis dans la minute ou le lendemain ton colis sera là donc c'est vraiment une chose à savoir et qui est vraiment génial ici autre chose à savoir si tu viens ici à montréal et que tu es dans le domaine de l'informatique un peu comme moi tu vas devoir faire avec le fameux clavier qwerty et ouais tu n'as pas le choix c'est comme ça tu vas devoir t'y habituer en tant que bon français on a l'habitude du clavier azerty mais là j'ai dû me faire au qwerty et même encore aujourd'hui j'ai un peu de mal mais je commence à pouvoir écrire sans regarder le clavier et j'avoue qu'il ya certaines touches et certaines touches qui sont mieux notamment chez pour mettre des majuscules avec des accents tout ça c'est super bien mais il ya des touches pour les apostrophes et tout ça c'est assez au niveau de l'accessibilité sur le clavier c'est pas forcément très naturel mais tout comme le clavier azerty il ya des choses qui sont pas naturelles mais en tout cas tu vas devoir t'y faire alors après il y en a qui résiste en essayant d'amener leur propre pc en changeant le clavier de manière numérique tu peux changer mais après je veux dire si jamais tu achètes un nouveau pc ici si jamais tu t'installe tu vas devoir un moment ou un autre être confronté au clavier donc moi dès le début je me suis dit ok allez ça a été difficile au début maintenant ça va mieux et je m'y suis fait c'est bon ça sent bon l'usine bah ouais il n'y a pas que des choses cool non plus ça fait partie de la vie c'est normal mais la météo c'est quelque chose il ya quelque chose de bien avec la météo quelque chose qui l'a un peu moins quelque chose qui est bien avec la météo ici à montréal c'est qu'au moins tu as des saisons des saisons qui sont marqués tu as quatre saisons et contrairement à ce que les gens pensent contrairement peut-être à ce que tu penses toi derrière ton écran non à montréal il fait pas toujours froid d'ailleurs ici là il fait 30 degrés tu peux passer de moins 40 vraiment dans les extrêmes à plus 40 aussi dans les extrêmes et donc c'est ça au moins tu as des vraies saisons je sais que par exemple en automne tu as la chance de voir les les arbres avec des feuilles de multiples couleurs en hiver tu as la chance de voir de la neige au printemps tu revois la nature qui reprend vie et en été tu peux profiter de la plage voir un ciel bleu comme ça donc ça c'est vraiment quelque chose de cool quelque chose qui l'est un peu moins cool c'est que la météo est très changeante ici donc c'est à dire que tu as beau aller parfois sur google et marquer température montréal et tu regardes les températures qui vont faire au fil des heures dans la journée ça va changer sous bien souvent c'était dit qu'il allait pleuvoir et en fait il n'y a jamais plu ou alors bien souvent ça va te dire qu'il va pas neiger en fait il neige ou bien le contraire ou pareil pour la pluie ça peut être totalement le contraire et le truc c'est qu'en plus c'est extrêmement changeant et super rapidement parce que ça peut arriver que il fasse super beau comme ça bon peut-être pas comme ça il faudrait qu'il y ait au moins quelques nuages et puis d'un coup il te tombe une averse voire même parfois des éclairs pendant une demi heure une heure et après les oiseaux chantent le soleil revient plus de nuages ciel bleu donc c'est ça qui est incroyable je dis que c'est un peu moins bien mais c'est pas forcément moins bien mais c'est juste que si jamais tu veux prévoir des choses tu vas pas pouvoir prévoir tout comme tu le veux parce que justement c'est très changeant alors là nous sommes devant une espèce de des dômes et ça s'appelle vos packs je sais pas ce que c'est mais en tout cas c'est des usines et ça sent une petite pause dans ce petit champ de fleu fleurs dont je ne sais pas comment ça s'appelle pour vous parler des taxes et des pourboires et ouais si tu viens ici tu vas devoir faire avec c'est normal c'est comme ça c'est pas la loi mais ça en est presque une ici quand tu vas au restaurant c'est notamment les restaurants après les pourboires s'appliquent à d'autres secteurs aussi mais quand tu vas au restaurant donne un pourboire d'au moins 15% c'est obligé parce que ici les restaurateurs ne sont pas extrêmement bien payés et en gros le reste de leur paye vient avec les pourboires des clients donc si t'en donnes pas c'est que soit le service était vraiment horrible ce qui est très très rare ici ici les serveurs bien souvent en fait quand tu vas quand tu vas au resto et que tu te que tu te sers bah qu'on te sert un verre d'eau dès qu'il te reste pratiquement plus d'eau le serveur va tout de suite venir t'en remettre limite c'est c'est pas intrusif mais mais presque c'est des moments tu n'as pas envie d'eau en plus et puis tu n'as même pas le temps de dire non que il a tu as l'impression en fait qu'il attend derrière ta table et dès que tu n'as plus d'eau hop là tu dormais c'est assez fou ça n'empêche mais en fait ils font tout pour que le service soit vraiment au top nickel pour avoir leur pourboire c'est normal parce que c'est c'est le reste de leur salaire alors ils en vivent et c'est c'est obligé alors c'est soit que le service était très mauvais soit que tu ne sais pas qu'il faut donner un pourboire parce que tu es nouveau et on risque de te regarder comme un étranger tout simplement comme quelqu'un qui ne sait pas ou tout simplement parce que tu es un gros enculé c'est tout parce que tu ne veux pas ou alors parce que tu es pauvre je sais pas non mais bon c'est comme ça il faut le savoir mais c'est vrai que c'est surprenant assez au début parce que par exemple tu vas prendre un plat à 25 dollars tu dis ok je vais le payer 25 dollars en fait non tu vas pas le payer 25 dollars bien souvent pour 25 dollars il va se transformer en 32 ou 33 dollars pourquoi parce que de 25 dollars tu vas passer vers 28 28 29 avec les taxes parce que tu as la taxe fédérale et tu as la taxe du Québec c'est la tvq et la tvp je pense je sais plus là il va falloir me dire mais j'ai pas de j'ai pas de ticket sous la main donc je sais plus et donc tu as ça qui te rajoute quelques dollars sur pratiquement tout ça tu as sur pratiquement tout par exemple tu veux acheter une télé à je sais pas une télé à 1500 dollars tu vas la payer 1800 oui oui parce que plus c'est cher plus les taxes forcément vont être hautes donc il faut le savoir ça quand même mais donc tu as les taxes puis après évidemment tu as le pourboire d'environ 15% après tu peux donner plus ou moins mais en général c'est 15% au moins qui va te faire monter la note donc c'est à savoir quand t'es là c'est à savoir quand tu vas acheter des trucs comme je dis ça s'applique à d'autres choses alors les taxes ça s'applique à pratiquement tout comme les habits ou la nourriture la nourriture à l'exception de la nourriture brute la nourriture bio des nourritures qui n'est pas transformée ça peut arriver que tu achètes des fruits et des légumes et qu'en fait tu ne payes pratiquement rien en termes de taxes supplémentaires parce que parce que tout simplement ces produits là ne sont pas taxés en fait ils sont déjà à la base assez cher pourquoi tout simplement parce que en fait ici bien que ce soit une terre où tu peux croire qu'il ya beaucoup d'endroits pour cultiver et où tu vas avoir plein de fruits et légumes et tout il faut savoir que c'est pas parce que tu as beaucoup de terre que cette terre est forcément assez bonne fertile pour faire grossir faire pousser des aliments des aliments correctement la météo est très bonne tout ça mais il faut savoir que beaucoup d'aliments sont importés par exemple du mexique surtout des états unis là où ils sont un peu plus bas et c'est un climat qui va plus se rapprocher d'une autre là le canada c'est peut-être un tout petit peu trop haut en fait c'est ça et ce qui fait que alors il ya forcément des produits locaux mais c'est ça entre les produits importés les produits locaux ça fait que dans les deux cas les produits sont assez chers parce que les produits locaux sont rares et les produits importés pour payer l'import il ya d'autres secteurs comme je disais au niveau des pourboires par contre faut bien faire la différence je parle des taxes et des pourboires il ya ces deux choses différentes et les pourboires je sais que par exemple j'en donne quand je vais chez le coiffeur je vais donner un petit un petit pour boire parce que si jamais tu n'en donne pas c'est possible que c'est possible que ce soit au resto ou au coiffeur ou autre qu'on te refuse l'entrée parce que ils se souviennent de toi et tu leur as pas donné pour boire bon c'est comme ça il faut savoir mais une fois que tu t'es habitué c'est bon d'ailleurs tous les terminaux ici sont sont faits pour parce que par exemple tu vas introduire ta carte et au début ça va demander si tu veux mettre un pourboire et sur l'écran tu tabouilles je mets 15 20 25 % ou le le pourvoir ton choix même quand on vient te livrer par exemple moi je sais que je me fais régulièrement livrer des pizzas tous les dimanches soir j'ai mon petit rituel et ben je donne un petit 15 % parce que la personne s'est déplacé jusqu'à chez moi pour me fournir la pizza il ya juste un moment où tu n'es pas obligé de donner un pourboire c'est quand par exemple tu vas toi même te servir par exemple tu vas au mcdonald et donc tu vas au comptoir et tu demandes un sandwich et on te donne le sandwich ben en fait on t'a pas préparé une table pour ça on t'a juste donné le sandwich on t'a fait payer etc et là là tu n'es pas obligé de donner un pourboire c'est l'un des seuls moments où tu n'es pas obligé par exemple tu veux faire ton crevard tu commandes une pizza mais à emporter tu vas la chercher directement dans le dans le restaurant et là tu payes pas de pourboire parce que si jamais on te la fait livrer chez toi là c'est mieux de donner un pourboire mais bon t'auras payé un peu d'essence pour te déplacer à part si tu y allais à pied bref allez on va arrêter avec les taxes et les pourboires mais c'est un axe assez important ici au québec à savoir quand tu viens je dis au québec mais en fait c'est au canada en général et même aux états unis je tiens à faire un bout de vidéo ici parce que c'est magnifique je suis à côté de l'eau là derrière moi et tout ça c'est vraiment un petit bout de vidéo juste pour profiter de fait que je sois là à cet endroit là pour dire que ici les propriétaires n'acceptent pas beaucoup les animaux donc c'est pour ça que tu vois très peu de chat tu vois plus d'écureu que de chat mais ici ouais c'est difficile pour qu'un propriétaire accepte que en tant que locataire tu es un tu es un animal de compagnie chez toi donc pour les amoureux chats comme moi c'est un petit peu compliqué mais bon on fait avec et c'est comme ça voilà je vous ai fait profiter de ce petit endroit là là c'est vraiment magnifique autre chose à savoir c'est que ici il ya des cartes de débit et des cartes de crédit en france on appelle ça des cartes de crédit en fait c'est pas correct parce que une carte de crédit c'est pas relié à ton compte en fait c'est plutôt une carte de débit une carte de débit tu payes c'est relié avec ton compte c'est tout de suite débité de ton compte une carte de crédit en fait c'est relié au compte de la banque donc c'est à dire que dès le moment où tu vas faire des achats tu vas faire des achats avec l'argent de la banque et en fait ici ce que tu dois faire avec ta carte de crédit tu as les deux mais c'est mieux d'utiliser sa carte de crédit et de rembourser la banque tous les jours toutes les semaines ou tous les mois ou dès que tu as ton relevé parce que ça te construit un historique de crédit et grâce à cet historique de crédit tu vas pouvoir emprunter de plus en plus à la banque c'est pour ça que quelqu'un qui arrive qui est tout nouveau il va pas pouvoir payer ou emprunter beaucoup parce qu'il n'aura pas construit son historique de crédit après en ce qui concerne les maisons etc parce que vous allez me dire bah oui mais si jamais tu veux acheter une maison tout de suite dans les deux années par exemple où tu es arrivé comment est ce que tu fais bon là j'ai posé la question à la banque tu passes par un autre processus qui est un peu différent et qui te permet en fait de le faire mais c'est vrai que avec la carte de crédit que j'ai actuellement c'est vrai que je peux j'ai un plafond par exemple de 1000 dollars après tu peux toujours payer avec ta carte de débit aucun problème mais c'est juste que c'est bien d'avoir un historique de crédit de montrer que tu rembourses régulièrement souvent et que tu es quelqu'un de correct comme ça après les banques peuvent t'autoriser à avoir à emprunter plus d'argent si jamais tu as un projet ou quoi que ce soit c'est trop marrant parce que ici je vois plein de véhicules passer avec des bateaux ils remorquent des bateaux ils vont tous là bas en face en fait là bas en face c'est le bout de l'île donc j'y suis presque je suis à quelques centaines de mètres peut-être un petit kilomètre encore du bout de l'île je commence à voir les pieds plats et là il faut bien que je me dise que c'est uniquement l'aller j'aurai tout le retour à faire mais là je vais parler de l'avant dernier point et oui déjà déjà l'avant dernier point de cette vidéo est en plus un tout petit point c'est vraiment pour dire que ici les personnes quand tu fais des courses tu as des personnes qui sont dédiées pour ranger tes courses alors bien sûr ça c'était avant la situation du co vide maintenant tu as plus ça tu as des vitres et tout et puis la personne qui arrange tes affaires c'est normal mais il faut savoir ici que c'est totalement normal hors contexte du co vide que tu es quelqu'un une fois que tu as fini tes courses qui te les range dans tes sacs voilà bon je suis bientôt au bout de l'île il ya un parc d'ailleurs qui s'appelle le parc du bout de l'île c'est là où j'aimerais aller je pensais vraiment pas aller aussi loin aujourd'hui vraiment pas je me suis dit je pourrais pas parce que j'ai au moins fait plus dix kilomètres donc faut faire ça fois deux quoi et mais je suis assez content midi s'approche donc je commence à avoir faim aussi donc je me trouverai un petit resto comme ça où me poser mais là comme il reste plus qu'un plus qu'un point après celui ci eh ben j'aurais terminé mon périple jusqu'au bout de l'île donc ce sera le l'endroit et le moment idéal pour terminer cette vidéo quel naïf je fais je croyais que j'étais bientôt au bout de l'île qui me restait un kilomètre mais non là j'ai fait au moins quatre kilomètres mais là je suis bientôt au bout j'y arrive j'ai les pieds plats j'en peux plus ça y est j'y suis je suis au bout au bout de l'île qui s'appelle le parc du bout de l'île j'y suis vraiment je suis vraiment mais au bord du bord dans un coin vraiment paumé t'as le parc et puis après tu as des petits sentiers et voilà et puis t'en as qui t'en as qui font du bateau j'ai vu t'en as qui font du jet ski t'en as t'as absolument tout et là j'en peux plus mais vraiment j'en peux plus là je suis mort voilà pour le retour ce sera bus obligatoire sinon il va falloir m'amputer des deux jambes ça c'est clair bref on a quelque chose à terminer non ma petite liste là le dernier point c'est plusieurs petits points en fait c'était pour dire un petit peu les les manières de parler d'ici à quel point c'est différent alors j'ai pas pris tous les mots mais juste ce qui m'est venu en tête le plus souvent et que tu entends le plus régulièrement déjà alors parmi ces quatre j'en ai sélectionné quatre parmi ces quatre choses il faut savoir que ici on ne dit pas week end enfin on le dit mais bien souvent on va dire fin de semaine alors ça peut porter à confusion parce que en france si tu dis fin de semaine tu vas penser à jeudi ou vendredi alors que non ici quelqu'un va te souhaiter une bonne fin de semaine pour te souhaiter un bon week-end tout simplement parce que week-end ça veut dire fin de semaine week semaine end fin fin de semaine et c'est comme ça et comme c'est traduit et ben tout simplement ouais il y a des bateaux qui arrivent ça risque de faire un peu de bruit mais c'est pas grave donc c'est pour ça en fait que ici ils vont te souhaiter une bonne fin de semaine quand tu vas parler de fin de semaine ça va pas être jeudi ou vendredi ça va être vraiment le week-end deuxième chose on dit bonjour mais plus communément tu vas dire bon matin et ça je me mets à le dire maintenant vraiment c'est c'est quelque chose c'est pas compliqué à dire tout comme fin de semaine mais voilà bon matin je trouve même que c'est plutôt cool en fait j'avais en tant que français j'avais jamais pensé à ça mais on dit bon après midi mais c'est vrai qu'on dit pas bon matin on dit bonjour pour parler de la journée entière mais bon matin non c'est c'est bien tu croises quelqu'un au début de la journée un collègue je lui dis salut bon matin donc ça ça c'est vraiment quelque chose de cool c'est sympa aussi ça change quoi autre chose aussi c'est que le le mois d'août tu ne prononce pas le t tu dis c'est le mois d'août c'est tout et inconsciemment je commence à prendre l'habitude et quand je parle à un français je suis limite pratiquement maintenant obligé de me forcer à dire août parce que dans ma tête je me dis que si je veux plus ou moins m'intégrer enfin je veux dire si je veux parler je sais pas où dire la langue d'ici parce que c'est le français mais si je veux parler comme les personnes qui parlent ici je commence à dire août le mois d'août et donc je perds l'habitude de dire mois d'août c'est peut-être l'une des seules choses que je commence vraiment à perdre l'habitude pourtant c'est pas un mot qu'on utilise souvent mais et pour terminer pour terminer on va se souhaiter un joyeux anniversaire et ben non parce que ici on dit pas joyeux anniversaire on dit bonne fête on dit joyeux anniversaire encore une fois mais c'est très rare le plus souvent on va dire bonne fête et quand on va chanter ça va être genre bonne fête à toi ou bonne fête à axel un truc comme ça et ben voilà c'est je sais pas pourquoi en fait c'est différent peut-être parce que happy birthday ça veut dire ouais joyeux j'ai pas non joyeux joueurs d'anniversaire j'ai des vagues là qui vont arriver jusqu'à moi alors regardez les bateaux qui sont passés en train de me faire des petites vagues mais je suis bien je suis installé sur des carcasses d'arbres et tout ça franchement là je me ferais bien bronzer là mais bon bref tiens regardez un petit jet ski voilà comme ça vous en a révu un non mais là mais vraiment je suis passé par des endroits juste pour finir oui on donc on dit bonne fête mais c'est comme ça voilà c'est donc ça veut dire que ici dans le calendrier il n'y a pas de fête parce qu'en france quand on dit bonne fête c'est quand je vais vraiment recevoir de l'eau bientôt c'est que vraiment en fait on va on souhaite la fête par rapport au calendrier bref voilà la vidéo se termine ici au bout de l'île de l'est de montréal ça a été un périte mais pour mes pieds ça a été dur mais vraiment pour mes yeux ça a été ça a été vraiment magnifique j'ai j'ai pris des photos et tout mais j'ai pas pu prendre de tout là je suis passé par des endroits là là c'est un quartier plutôt huppé quoi vraiment tout riche et tu passes devant des baraques et bagnole et puis tu as un parc et puis tu as des gens qui se reposent comme ça ils ont là ils ont la maison ils ont en face d'eux ils ont ça et c'est tellement calme c'est tellement reposant c'est et tu te dis c'est à montréal ça et c'est ça qui est absolument donc vraiment là j'en ai pris plein la gueule tout comme l'année dernière à peu près au même moment j'avais été à laval je n'en ai peut-être pas pris autant plein la gueule mais ça m'avait fait du bien de marcher dans dans des endroits un peu vides comme ça désert américain grand comme ça c'était c'était assez énorme et puis là là c'est totalement différent enfin pas totalement mais j'ai longé en fait on va dire l'eau le saint laurent et je suis passé par des endroits comme vous avez vu c'était vraiment super j'ai posté quelques photos quelques vidéos aussi sur instagram vraiment je peux pas tout poster là mais là je regrette vraiment pas c'est au début c'est parti pour retourner à laval mais alors là j'ai bien fait de venir là parce que c'était vraiment magnifique et puis quoi de mieux pour conclure cette petite série de vidéos sur ce que j'aime à montréal ce que j'aime moins et sur ce qu'il faut savoir sur montréal on voit là il y avait un paquet de petites choses à dire et je suis pas mécontent de vous les avoir fait avec ce format là là c'est midi et demi pile et j'ai la dalle mais de fou donc je vais prendre le bus je vais retourner un petit peu dans le pas dans le centre mais un petit peu moins moins proche du bout de l'île et puis je vais essayer de me trouver un petit resto où me poser et après je rentrerai à plat ventre chez moi allez et bien sur ce sur ce sur cette belle nature pour cette belle eau sur ce beau paysage je vous laisse et je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous ciao ciao – Sous-titrage FR 2021